Ça y est, la fête à la saucisse a commencé. Bientôt, tout le monde se déclarera candidat à la présidence de la République. Et avec ces candidatures, on aura plein de gens qui ne s'écouteront plus parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont sur le point de voter pour le Messie en personne. Personnellement, j'ai fait seulement deux élections présidentielles en étant en âge de voter et à chaque fois, les supporters du vainqueur étaient hyper enthousiastes. Leur poulain allait sauver la France. C'était limite émouvant de les voir défendre le candidat incroyable. Et puis quoi, même pas un an après, c'était la douche froide, le désormais fameux « Mais moi, j'ai pas voté pour ça. » Et moi, ça me dérange. Faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Pourquoi on vote ? Pour qui on vote ? Pourquoi on vote pour celui-là ? Pourquoi on vote pas pour un autre ? Qu'est-ce qui est crédible dans la personne pour laquelle je vote ? Qu'est-ce qui n'est pas crédible ? Aujourd'hui, je vais prendre comme exemple Jean-Luc Mélenchon parce qu'il vient de se déclarer candidat à l'élection 2022, mais pas pour parler de lui directement. Je vais me servir de l'exemple Jean-Luc Mélenchon pour essayer de montrer des outils qui me permettent à moi, au moins, de savoir pour qui et pourquoi je vote. Pour cette vidéo, on va devoir se mettre d'accord sur un point dès le départ. Si vous voulez vous renseigner sérieusement sur un candidat, il faut vous astreindre à un principe qui s'appelle le principe de charité. En gros, ça signifie qu'a priori, et je dis bien a priori, un candidat n'est pas malveillant. Si un candidat se trompe, s'il s'exprime mal, partez du principe que c'est par maladresse, et pas par malveillance. Parce que si vous partez du principe que les politiciens sont malveillants, ou, le plus fréquent, les politiciens sont tous pourris, cette vidéo ne vous servira à rien. Ici, on va essayer de se renseigner de manière rapide, mais aussi, on va essayer de se renseigner de manière fiable. Si on part du principe que tout ça est un mensonge, ça ne peut pas marcher. Si vous voulez, c'est un peu la phrase de Hanlon, ne jamais attribuer à la malveillance, ce que la bêtise suffit à expliquer. Alors après, attention, principe de charité ne veut pas dire confiance systématique. On part du principe, a priori, que la personne n'est pas malveillante, qu'elle ne ment pas, mais si ensuite on a la preuve de malveillance et de mensonge répétés, évidemment, là, il faut passer dans un autre principe à l'égard de cette personne-là, c'est la méfiance systématique. Aujourd'hui, moi, il y a un tas de personnages politiques qui sont dans ma case méfiance systématique. Alors parfois, c'est sur tous les sujets, parfois, c'est juste sur certains sujets seulement, et quand je les entends parler, j'ai tout simplement une alerte dans ma tête qui me dit « attention, méfiance ». Mais a priori, j'applique le principe de charité. J'écoute ce qui est dit, et je pars du principe que les propos sont sincères. Grâce à ce principe, on peut vraiment commencer à se renseigner sérieusement. Bon, déjà, commençons par ce qu'il ne faut pas faire et qu'on fait bien trop souvent, et donc, il ne faut pas le faire si on veut vraiment se renseigner sur un candidat. Donc, cette chose à ne surtout pas faire, c'est d'aller dans un fil d'actualité. Il ne faut pas se faire piéger dans le tourbillon Twitter, dans le tourbillon Facebook ou dans les actualités Google. Pour vous montrer pourquoi, je suis allé faire une recherche Jean-Luc Mélenchon dans les actualités Google. Alors, je vous montre ça. On a un propos rapporté de petites phrases de Christophe Castaner, on a un propos rapporté de Mélenchon commenté par 20 minutes, on a un article du Monde sur la situation à gauche, une tribune dans Libération qui dit, avec une très très grande nuance d'ailleurs, la bonne blague, un petit truc sur Yahoo Actualité, sur les 150 000 signatures reçues pour la candidature, un truc de Valeurs Actuelles, un journal d'extrême droite qui dit, oh surprise, que Mélenchon est arrogant, autoritaire et inquiétant, France Info qui nous fait la même chose que Yahoo en commençant l'article par un très très neutre, pas de surprise, un article de Gala aussi étonnamment qui commente une petite phrase qu'il est seul à rapporter, ensuite on a BFM TV qui là encore commande des propos rapportés, dessous on a trois petits trucs, le premier c'est une tribune dans le monde, le deuxième c'est encore des propos rapportés, et enfin on a un article à charge de Marianne sur la plateforme de Mélenchon. Autrement dit, absolument rien à lire maintenant. Vous voyez là 12 extraits d'articles qu'il ne faut pas que vous ouvriez. Alors pourquoi ? Déjà, les propos rapportés, c'est quand même 5 articles sur les 12, et c'est toujours à éviter, de manière générale. On peut tous mal s'exprimer ou être mal compris, ça arrive, mais là il faut se rendre compte que ce sont des propos qui sont dits, puis qui sont reproduits par d'autres, puis qui sont commentés. En réalité, si vous allez les lire, ça vous complique le travail. Imaginez, vous passez une heure à lire des commentaires d'un propos d'une personne, et là la personne retire son propos et s'excuse. Bah vous l'avez dans l'os, vous avez perdu une heure pour ne rien apprendre, parce que vous avez lu des analyses d'un propos, qui, bah vu qu'il a été retiré, a plus du tout la même valeur. Il peut encore avoir de la valeur, mais il a plus la même. En général, c'est le souci de la petite phrase. On a une seule phrase, sorti de tout un discours qui peut être complexe, qui a été fait dans un contexte, et ensuite, bah ça fait boule de neige, et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller directement, plutôt à la source du propos, de voir le discours, le contexte du discours, le discours complet, si une phrase vous choque vraiment. Mais par contre, les commentaires de tel journal, sur tel propos, vraiment, c'est à éviter. À éviter également, mais seulement à ce stade, les tribunes. Là, dans mes douze articles, on en avait deux, et c'est à éviter au début d'une recherche, parce que le souci de la tribune, c'est qu'elle en dit plus, en fait, sur celui qui l'écrit, que sur celui dont elle parle. Et donc, ça vous oblige à vous renseigner, sur l'auteur de la tribune, alors que l'objectif là, c'est de se renseigner, sur la personne qu'on cherche au départ. Et enfin, il y a les articles en eux-mêmes, alors il y a souvent des choses, très intéressantes dans les papiers, mais tout est une question de moment. Là, dans tous les articles que j'ai vus, il n'y a aucun article qui semble vraiment analyser notre personnage en profondeur et ses positions. On parle simplement du moment de l'annonce de sa candidature, un peu des formalités. Il n'y a rien de général, donc rien à voir pour vous, pour l'instant. Tout ça, ça me permet de vous donner un autre conseil, très général, mais très important. Il faut vraiment savoir ce qu'on cherche. Là, moi, dans cette vidéo, j'ai parti du principe qu'on veut, je suis parti du principe qu'on veut se renseigner sur Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est candidat à la présidentielle. De ce point de vue, tous les articles qu'on vient de voir sont hors sujet. Il parle de Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, cette semaine. Donc, on évite, c'est trop récent. Nous, il va nous falloir des choses générales, il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on réfléchisse. Et du coup, quand on sait ce qu'on cherche, qu'on a notre sujet, il faut aussi avoir des angles d'attaque. Vous, ce que vous voulez décider là, c'est si M. Mélenchon serait potentiellement un candidat pour lequel vous pourriez voter à l'élection présidentielle de 2022. Et bien là, il faut que vous vous demandiez ce qui est important pour vous. Vous devez vous poser des questions du type est-ce que cette personne a des positions proches des miennes sur les sujets que je trouve les plus importants ? Une fois qu'on a ce sujet, donc là en l'occurrence M. Mélenchon, la présidentielle, et l'angle, on peut aller se renseigner. Là, on a deux outils qui sont en fait basiques à notre disposition. Les sites du candidat et Wikipédia. Le site du candidat, ça sert à aller à la source. M. Mélenchon a un programme, allez lire les parties du programme qui vous intéressent et donc celles qui concernent vos sujets importants. Mais vous savez bien qu'entre les propositions et ce qui va être réellement fait, il y a souvent un fossé. Et c'est là que les autres outils sont importants, Wikipédia en premier lieu. Le but là, c'est de savoir si les propositions sont crédibles au vu à la fois du parcours de la personne, mais aussi de plein d'autres choses. Les questions qui se posent, par exemple, c'est celle du conflit d'intérêts, celle de la logique du parcours politique de cette personne. Il faut aussi voir l'action qui est faite quand la personne agit au niveau du pouvoir, etc. Ce qui est très intéressant dans Wikipédia, en fait, c'est le haut et le bas de la page. Dans le haut de la page, on a l'encadré en haut à droite qui nous dit quel poste a occupé Jean-Luc Mélenchon et quel poste il occupe aujourd'hui. Et c'est très intéressant déjà justement au niveau de notre sujet pour connaître un parcours politique global et savoir ce qu'il fait quand il est à un poste politique. On pourra se renseigner sur les périodes concernées. Bon, ensuite, la page Wikipédia, ça résume un peu ce qu'a fait M. Mélenchon, mais ce qui est important à ce stade de savoir, c'est de bien se dire que Wikipédia, c'est un lieu de lutte politique en soi, avec des gens qui s'affrontent pour faire exister telle ou telle phrase dans les articles consacrés aux politiciens. Cette page elle-même, la page de M. Mélenchon, les phrases qui sont écrites, elles sont l'objet de compromis entre les différents rédacteurs de la page. Faire ces compromis, ça oblige à une certaine rigueur et notamment au niveau des sources. C'est là que le bas de la page est intéressant. Là, on a plus de 500 références sur cet article, donc on a vraiment une fiabilité assez forte de ce qui est dit. Maintenant, rappelons ce que vous cherchez. Vous voulez vous renseigner sur Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Vous n'avez pas besoin de tout Wikipédia. En fait, pour vous faciliter le travail, vous pouvez vous concentrer juste sur la fonction actuelle de M. Mélenchon, président du groupe France Insoumise à l'Assemblée et député. Avec ça, vous aurez de bons éléments pour savoir ce qu'il fait concrètement là maintenant. Parce qu'il y a en fait de superbes outils, notamment ceux qui ont été mis en place par l'association Regards Citoyens. Il y a plusieurs années, cet asso a mis en place nosdéputés.fr qui permet d'avoir des données sur l'activité de nos députés. Il y a aussi la même chose pour les sénateurs avec nossénateurs.fr. Et donc, sur nos députés, vous cherchez Jean-Luc Mélenchon et vous allez voir ce qu'on trouve. Vous avez les semaines d'activité, présence en commission, les interventions en commission, la présence en hémicycle, donc en séance globale, intervention longue en hémicycle, les amendements proposés, les rapports écrits, les propositions de loi écrite, les propositions de loi signées, les questions écrites et les questions orales au gouvernement. Et un peu plus bas, on a son travail récent, même s'il y a pas mal de problèmes au niveau du site récemment. Et vous avez un truc que je trouve intéressant, c'est le champ lexical, c'est-à-dire quels mots ce député utilise le plus. Là aussi, ça peut être très intéressant. Pour cette phase de recherche, vous pouvez aller vraiment loin. Par exemple, vous avez la fiche de député de M. Mélenchon sur le site de l'Assemblée nationale lui-même. Vous pouvez même revoir ses interventions à l'Assemblée. De manière générale, essayer de pousser cette recherche en fonction du temps que vous avez. Là, l'essentiel, c'est de savoir ce que le candidat propose sur vos sujets à vous, sur ce qui est important pour vous, sur ce qui vous tient à cœur. À partir de ce moment-là, vous pouvez aller lire des articles. Vous avez des informations assez générales sur un candidat. si vous voulez vous renseigner sur un point précis, sur ce qui vous semble important, il va falloir aussi, du coup, aller voir la contradiction et l'analyse en général. C'est là que les tribunes peuvent être très utiles, par exemple. En tout cas, je vous déconseille vraiment d'aller les lire avant d'avoir les renseignements basiques sur un candidat. Et là, la contradiction, vous la trouverez en fait partout. C'est très très simple à trouver. C'est plus simple à trouver que les renseignements basiques. L'essentiel va être pour vous de trouver des personnes qui peuvent vraiment vous éclairer, vous donner des éléments de réflexion. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le travail de Jean Maciès sur sa chaîne Twitch qui commente pas mal la prise de parole politique. Et vu qu'il vient du monde politique, qu'il connaît bien le milieu, ses analyses ont vraiment pour moi de l'intérêt. Et même si vous n'allez pas être d'accord tout le temps avec lui, je trouve que c'est un bon commentateur. De toute façon, le but, c'est pas vraiment d'être d'accord, le but, c'est de s'informer. Hélas, cette vidéo ne peut pas se prolonger à l'infini et je vais devoir conclure. Donc, je vous résume la démarche que je vous conseille. D'abord, il faut être clair sur son sujet. Je veux savoir quelle position a telle personne sur les sujets qui me tiennent le plus à cœur. Ça, c'est le plus important. Et je pars surtout du principe que la personne sur laquelle je me renseigne, elle est sincère dans ses intentions. Ma méthode, c'est de partir d'abord du général. Je me renseigne en général sur cette personne, son parcours, son action. Pour ça, il y a Wikipédia, il y a nos députés.fr, si elle est directement sur le site de la personne, sur sa chaîne YouTube si elle en a une, là pour M. Mélenchon, c'est le cas, sur son programme politique, sur les sites des partis qui soutiennent cette personne. Et enfin, une fois que j'ai des informations générales, je peux aller voir qui contredit et pourquoi on contredit, qui analyse et sur quel élément. En général, si j'ai le temps, je me renseigne aussi sur les auteurs qui contredisent. Mais bon, normalement, les arguments des tribunes devraient pouvoir suffire. Il n'y a pas besoin forcément du non. Gardez bien à l'esprit, en tout cas, que ma méthode, elle n'est pas infaillible et que je n'ai pas pu tout dire. Ce serait complètement impossible en une seule vidéo. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager comment moi je fais pour savoir si je vais voter, pour qui je vais voter, mais aussi pour savoir pourquoi je vote pour cette personne et pas pour une autre et quelles sont les limites de ce que j'attends de cette personne. Ça, ça me permet à la fois de ne pas être dans un espoir démesuré envers une personne et puis ensuite d'être déçu, parce que c'est souvent le cas, mais aussi de ne pas être dans un désespoir démesuré face à tout, même avec toutes les limites que ça comporte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas répondu à la question posée en titre de la vidéo, mais j'espère que ma méthode pourra vous aider à y répondre vous-même. J'aimerais que, dans les commentaires de la vidéo, vous me disiez comment vous faites pour vous décider. En fait, j'aimerais que vous partagiez votre méthode, un peu comme ce que je fais moi dans ce que vous venez de voir comme vidéo, et si vous le pouvez, faites en sorte que cette méthode soit générale et puisse être appliquée par n'importe qui et s'appliquer à n'importe quel candidat. En attendant, si ça vous a aidé, vous pouvez laisser un pouce vers le haut et partager cette vidéo. Pour vous aider cette fois à mieux interpréter une parole politique, je vous invite à voir cette vidéo sur la langue de bois. Parce que le principe de charité, c'est important, mais il faut quand même réussir à savoir quand on essaye de se faire enfumer. Je vous retrouve donc dans cette vidéo.